Eh bien bonjour amis internautes, c'est Hervé d'Hervé Cuisine pour Let's Cook. Aujourd'hui je me rends chez Reda qui m'a appelé à la rescousse en cuisine. On va voir ce dont il a besoin. Dis-moi, raconte-moi un petit peu, tu m'as appelé, t'as besoin d'aide ? Bah écoute, j'aimerais organiser un apéro divinatoire. Ok. Un petit truc tapas, festif. Ouais, un peu sympa. Donc voilà, et... Faites ? Exactement. Alors qu'est-ce que t'as dans ton frigo ? J'aimerais utiliser du foie gras. On va voir comment le rendre un peu plus sympa qu'un simple toast de foie gras. Exactement. Ok. Si t'aimes bien le mélange sucré-salé, on peut peut-être partir sur un mélange avec des fruits. On peut faire un peu caraméliser à la poêle. Pour la base, pain d'épices. Donc on a tous nos ingrédients pour notre petite recette de toast de foie gras avec de la mangue caramélisée au miel et aux épices. Donc première étape, on va toaster nos pains. Donc t'as pas de four, c'est ça ? Ok. On peut utiliser ton toaster. Donc chez vous, vous pouvez utiliser un toaster ou alors plus simple encore une poêle à sec, sans matière grasse. Vous mettez vos tranches de pain d'épices, ça toastera très bien. Ou un four si vous en avez. Pour couper ta mangue, tu vas le faire. Je te montre juste un truc. Ton noyau, il est dans le sens de la longueur comme ça. D'accord. Donc tu vas découper ta mangue dans ce sens-là. Et donc avec ton couteau, tu vas découper tout ce lobe en fait de mangue. D'accord. Ok. Alors, petite astuce pour sortir la chair de ta mangue. Ok. Tu vas tailler en fait en diagonale, sans transpercer la peau de ta mangue. Donc voilà, des bandes d'à peu près un centimètre. Et ensuite, tu vas le faire dans l'autre sens, comme ça. Tu vas faire des croisillons, pareil, un petit centimètre d'épaisseur. Et regarde, tu retournes ta demi-mangue comme ça. Et voilà, tu as tes beaux carrés de mangue tout près à l'emploi, entre guillemets. On va commencer, on va faire compoter la mangue. Tu vois, ça commence à être un petit peu doré. D'accord. C'est ça qu'on va obtenir en fait. Un petit aspect doré. Et on va mettre un petit peu de miel maintenant. Et une fois qu'il a fondu, tu remets ça sur le feu. Et puis ça va caraméliser bien ta mangue. Ça va finir de cuire. Alors, le foie gras. On va couper comme ça. Si tu as du mal à couper, passe ta lame de bouteau sous l'eau chaude. L'idée du dressage, c'est que tu vas venir chercher un petit morceau, un petit cube de mangue. D'accord. Tu le disposes sur ton toast de foie gras. Et ensuite, tu vas venir disposer ton dé de foie gras par-dessus. Je peux donner un petit tour de poivre dessus, important. Et puis, en termes de sel, après, à toi de voir. Si tu veux mettre un petit peu de sel bacon, c'est pas mal dessus. Ça va donner un peu de couleur, c'est sympa. Il faut vraiment cette petite touche de sel pour contrebalancer le côté sucré du pain d'épices et de la mangue caramélisée. Et voilà. Ça te plaît ? Ça me plaît beaucoup. Esthétiquement, c'est sympa, ça fait envie. Moi, j'aimerais bien être un de tes invités. Je peux goûter quand même après ? Vas-y, goûte. C'est ton plat. Tu trouves ça intéressant ? Je n'aurais jamais pensé à mettre de la mangue avec du foie gras. En plus, des fruits de tic à Noël, c'est plutôt original. Super. Sache qu'avec ça, moi, ce qui me ferait envie, outre un bon petit verre de vin blanc moelleux, ce serait du raisin bien frais. Puisque ça, c'est bien riche déjà avec le foie gras. Ça pourrait être pas mal. OK ? Et bien voilà, mission accomplie. J'ai réalisé des petits toasts avec Reda, qui m'a demandé de l'aider pour faire des petits toasts de Noël. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et surtout, si vous voulez que je vienne chez vous, vous aider à réaliser une recette ou vous donner mes conseils et astuces, n'hésitez pas, envoyez votre candidature avec le lien en dessous. Et puis, je vous dis à très bientôt chez vous. Sous-titrage ST' 501